Il se rêvait président et il est désormais Premier ministre. Ancien inspecteur des impôts, Ousmane Sonko commence à faire parler de lui en 2014 lorsqu'il crée son parti politique, le PASTEF. Deux ans plus tard, premier coup d'éclat médiatique, il accuse l'État sénégalais de fraude fiscale et détournement de fonds publics. La sanction est immédiate, il est démis de son poste par décret présidentiel pour manquement aux devoirs de réserve. Ousmane Sonko ne s'arrête pas là et publie dans la foulée ce livre. Un véritable brûlot dans lequel il dénonce la gestion des ressources naturelles par le président Makissal et son entourage. Un an plus tard, il est déjà une figure politique de premier plan au Sénégal. Élu député, il se lance dans la course à la présidentielle de 2019. Dans ses discours, il tente de séduire les jeunes. La jeunesse de ce pays met de manière générale toutes les composantes de cette nation ont décidé de prendre leurs responsabilités et de reprendre leur dessein en main. Une ascension fulgurante, freinée par des ennuis judiciaires. En février 2021, Ousmane Sonko est accusé de viol et de menace de mort par une employée d'un salon de beauté. Lui nie les faits et dénonce un complot d'État. Son arrestation provoque de violents affrontements entre ses partisans et les forces de l'ordre. Celui qui est désormais maire de Ziguinchor doit néanmoins renoncer à se présenter à la dernière présidentielle. Sa candidature a été invalidée pour une affaire de diffamation. Libéré dix jours avant le scrutin, en même temps que Basirou Diomaïfaï, Ousmane Sonko peut désormais savourer sa victoire. Son ancien bras droit, dont il est le mentor et président, est lui à la tête du gouvernement.